Le street, pour moi, c'est surtout un spot qui invoque la créativité. Quand j'ai un peu la peur de faire le truc, ça me motive. Ces kids sont les héritiers d'une culture qui a 30 ans et qui est plus vivante que jamais. L'entourage, la communauté, c'est ça. On est vraiment très riches. Pauvre en argent, mais riche en expérience. La scène actuelle est la preuve que la discipline a survécu à la chute de son industrie dans les années 2000, passant alors du sommet de la gloire aux oubliettes. Je n'avais pas pu imaginer, en voyant l'engouement incroyable dans le monde entier, que finalement, ça allait redescendre, que le monde allait changer. Dans ce reportage, nous allons tenter de comprendre ce phénomène et découvrir comment la communauté a traversé cette période compliquée pour offrir aujourd'hui un riding plus novateur que jamais. La dernière nuit, à 10 o'clock, nous avons regardé un nouveau type de roller d'aujourd'hui. Il faut revenir sur sa genèse pour le moins confuse. Nous sommes alors en 1980. Deux frères du Minnesota ont dégoté une vieille paire de rollers en ligne et décident de l'utiliser pour leurs entraînements d'hockey l'été. C'est une idée qui va probablement être un grand hit dans notre part du pays. Et peut-être un jour, tout au monde. Les frères exploitent le bon filon et créent Rollerblade pour vendre leurs patins. Dans un premier temps, ils s'adressent aux skieurs, aux hockeyeurs et à tous ceux qui veulent faire une activité physique fun et cool. C'est le début du slalom, de la vitesse et plus globalement du roller fitness. Et dans un deuxième temps, ils associent leurs images à l'univers de la board culture et l'esprit freestyle. Il crée même un team pour réaliser des démos et des spots télé, mais seulement dans le but d'agrandir le marché du roller fitness qui pèse déjà 200 millions de dollars en 1991. Comme se souvient le rampe rider Chris Edwards, embauché par la marque à ses 14 ans. Ils pouvaient les démoser des démoses qui ont des démoses dans les démoses. Ils ont des démoses dans les démoses dans les démoses. Nous faisons les rampeurs dans les backes et tout le monde. Et puis ils pouvaient les skates partout, mais ils ne considéraient pas ce que nous faisions, un segment. Nous avons mis en arrière derrière Rollerblade et filmé Dare2Air. Avec le film indépendant Dare2Air, distribué dans tout le pays, Chris Edwards et d'autres riders affirment leur identité et une pratique plus radicale. Ils marquent également une différence nette entre eux et la tendance du roller fitness. S'ensuit la création d'un magazine spécialisé et la production de The Hawks, un film culte et corps qui pose les bases et les codes de la culture. Dont la plus importante, l'anti-rocker, ce système qui facilite les grinds faute d'avoir des patins adaptés à leur pratique. L'effort collectif paye et en 1993, le mouvement underground du rollerblading est officiellement né. Mais voilà qu'Hollywood brouille les pistes avec le film Airborne. S'en dégage une image édulcorée et enfantine, déconnectée de la réalité. Mais tout n'est pas négatif pour autant. Après les avoir ignorés, Rollerblade leur accorde enfin la fabrication des premiers patins dédiés à leur pratique. Une victoire au goût amer parce qu'elle souligne la dépendance de la discipline aux grandes entreprises, l'une des raisons principales de sa chute si précipitée. Car le business du patin est coûteux et donc difficilement accessible aux riders. Toto Gali est l'un des rares à s'être lancé dans l'aventure en 96. Il nous explique. T'as l'intérieur du pied en métal, t'as le carré en métal qui est autour, les épaisseurs, les tailles gauche-droite. Il fallait compter au moins 180 000 dollars pour un modèle. Donc à 60 dollars, ça fait 30 000 paires. Donc il fallait commencer avec du volume. Sinon, ça ne s'intéressait personne. Ce sont donc des grandes entreprises du ski, du hockey et du patin à glace qui s'emparent du phénomène. Tout va aller très vite, peut-être un peu trop. Mais pour l'instant, l'opportunité est énorme. Rollerblade finance une partie de la première édition des X Games, retransmise sur ESPN. Et en 96, les riders français, dont les deux grandes stars en devenir, Tai Chris et Wilfried Rossignol, entendent parler de la venue des meilleurs américains à Bercy pour un conteste devant des milliers de spectateurs. Si Wilfried, encore trop jeune, est devant sa télé, Taïg, lui, va saisir la chance de sa vie alors qu'il a arrêté le roller quad deux ans avant. Alors tout de suite, en tant que rider, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai dit à mes parents, je vais rechausser les rollers, j'en ai pas fait depuis deux ans, pas grave, je vais m'entraîner, je vais faire cette compétition. Sauf que les organisateurs ont dit, roller en ligne, obligatoire, tu peux pas le faire en quad. Et donc je t'ai fou. Mais bon, il y a un moment, il faut le faire, il faut le faire. Donc j'ai appris à rouler droit en deux mois, en plein hiver, en pleine neige, je mettais du feu sur l'essence sur la rampe pour flamber la rampe, pour déneiger la rampe, pour arriver à m'entraîner en deux mois et à prendre le roller en ligne. Du coup, j'ai fait cette première compétition à Bercy, j'ai fini cinquième. Et le soir après la finale, je me suis retrouvé avec des contrats à voyager partout en Europe. Et puis le street va prendre une place prépondérante dans le paysage. En témoigne le succès du magazine Crazy Roller, la bible du roller street en France, qui peut tirer jusqu'à 30 000 exemplaires par mois, soit trois fois plus qu'un magazine de surf. Une vitrine idéale pour les marques en quête d'une image jeune, mais également pour les riders qui cherchent à se faire repérer comme Wilfried. Je m'entraînais grâce à ces propositions d'aller shooter tel ou tel spot. Donc moi, ça m'a fait évoluer dans ma pratique et surtout aussi, ça m'a permis de professionnellement aller jusqu'au bout de mes rêves de l'époque, c'est-à-dire d'être sponsorisé et puis d'en vivre. Ce qui était une chance déjà à l'époque. La fulgurante croissance du roller en ligne est inédite dans le monde des sports outdoor et compte plus de 20 millions de pratiquants à l'aube des années 2000. Mais cette discipline encore très jeune va être victime de son succès. C'est un produit qui est parti en feu de paille. Au moment de l'émulation, c'est monté en flèche. Et à partir du moment où tout le monde avait une paire de patins, c'est difficile d'en rendre plus. Donc tu arrives à saturation. C'était l'industrie qui nous dictait un petit peu le rythme. Un peu comme à l'image de l'automobile, il y a la F1 qui est financée par le marché de l'automobile du grand public. Et quand le patin fitness a commencé à moins être en vogue, 2002, on a commencé à sentir que l'industrie, nos sponsors, commençaient à essayer de réduire un peu les budgets, marketing, communication. Donc nous, c'est directement les sponsorisés qui en pâtissent. Et puis c'est le coup de massue. Des mastodontes quittent le navire comme Salomon. Nike revend la marque de patins Bauer avec 195 millions de déficits. Et surtout, la discipline est déprogrammée des X-Games en 2005 pour des raisons d'audience, quelques années après avoir fait la gloire de Taig. Pour le grand public, pour montrer que le roller est aussi cool et qu'il fait partie des grands sports de glisse et des grands sports extrêmes, c'est quand même dommage. C'est la fin d'une ère. La plupart des grands champions des années 90 ne peuvent plus gagner leur vie avec le roller. Mais la passion ne va pas s'éteindre pour autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501